Salut les amis, c'est MMC Melaton, on se retrouve pour une petite vidéo sur Pokémon Go parce qu'en ce moment, il y a un event, donc je voulais commencer par, voilà, pour vous dire un peu ce qui se passe donc d'après ce que j'ai compris, il y a des légendaires, il y a beaucoup de choses donc aussi, on a des coffres, comme vous devez le voir là sur l'écran donc on a des coffres, je vais en prendre deux, je vais prendre une super boîte, ok ok ah, mon sac est plein, il est plein à quel point ? ah oui, mais il n'est pas plein bon c'est bizarre, il me dit qu'il est plein alors qu'en fait il n'est même pas plein ah ouais, mais il y a 20 pannes, oh putain, what the fuck bon, de toute façon, j'avais prévu plus ou moins le coup agrandir le sac parce que non, il me faut 400 1400 à peu près donc on va voir ce qu'on peut se faire avec ça une bananana, des banananas, des passes raides donc ça veut dire prochainement des passes raides, là des raids j'en ai déjà fait deux ou trois là il va me dire qu'il n'y a pas assez de place ah si, si, bon ok et voilà, donc j'ai pris deux packs donc avec beaucoup de banananas et des leurs parce que je trouve que celui à 1400 il n'est pas rentable comme ce qu'ils ont fait pour Noël c'est pas rentable en gros, pour moins en fait bah non, pour à peu près autant que un petit peu moins même que si j'avais pris les deux boîtes que j'ai pris j'ai eu plus de passes raides 10 de moins de leurs et j'ai eu des encens en moins mais les encens, j'en ai vraiment pas besoin j'en ai une trentaine et je ne m'en sers jamais voilà je sais que ça peut être utile donc le but de cette vidéo c'est vraiment de le faire évoluer j'ai eu d'ailleurs pas mal d'objets parce qu'en ce moment je joue tous les jours à peu près donc ah oui ah oui c'est des premium en fait les premium on peut en avoir autant qu'on veut mais ok ok nickel donc j'ai une peau métal une écaille draco donc un poissière roi que je pourrais avoir mais j'ai pas les bonbons je crois et un améliorateur mais j'ai pas les bonbons non plus voilà donc il y a que peut-être le peau métal que je ferai évoluer un comment ça s'appelle un 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 onyx voilà donc on va se faire ah d'ailleurs il faut que je mette un effet chlore parce que j'en ai plus ah oui ok donc voilà donc on va faire les évolutions maintenant parce qu'à la base c'était une vidéo évolution donc tac tac merde d'ailleurs j'ai un pokémon qui a eu des dégâts ça doit être contre le magicart que j'ai fait en raid donc on va se faire un euh euh raflisir voilà donc hop on le fait évoluer en 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 je sais que j'en avais un déjà de comment ça s'appelle euh d'ortide voilà mais celui-là sera meilleur en gros lui parce que lui il a 90 V alors que l'autre a je sais pas même pas une trentaine voilà donc quitte à avoir un raflisia autant avoir un bon raflisia qu'un raflisia tout pourri donc j'ai pas de pierre soleil dommage je ferai évoluer l'autre au pire en en jolie fleur mais celui-là je le garde en 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 raflisia voilà tac on a un joli petit raflisia en cours donc là je suis là je suis un parking tac donc je le mets il vient de rentrer dans mon pokédex parce que c'est la première fois que j'en ai un voilà nickel donc dites-moi si vous voulez peut-être plus de vidéos Pokémon Go ou d'autres trucs du genre euh ça peut être sympa alors qu'est-ce que j'avais mis un évoli donc celui-là ça doit être soit un bon IV soit parce qu'il a un bon niveau c'est pas grave de toute façon dans tous les cas euh j'aime ce Pokémon j'aime bien son Pokémon et ses évolutions pour la plupart parce qu'il y en a certaines elles sont un peu pas très nymphalie par exemple j'aime pas trop après euh voilà il y en a beaucoup que j'aime j'aime bien Mentali et on a eu un Aqualie ok mais je crois que celui-là il a des IV pourris mais il est un bon PC donc il peut faire le café voilà c'est mon deuxième à 1000 euh tic 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 donc je voulais faire aussi un soporifique en hypnomade euh j'ai juste les bonbons qu'il faut en plus donc parce que je crois que celui-là il a des bons IV par rapport à les autres hypnomades que j'ai euh donc voilà pourquoi j'essaye de me grouiller un peu en fait parce que je veux pas non plus faire une vidéo trop longue surtout que j'ai une nouvelle caméra je sais pas ce qu'elle donne encore justement je la teste un peu en même temps voilà une caméra 4K euh mais euh voilà en gros ça fait le café donc un merde un poissy roi aussi en poissy reine ah j'ai pas les bonbons ah bah bon bon bah pas de poissy reine c'est peut-être pour l'IV que je les imite comme ça euh un staros un petit staros allez c'est cadeau euh donc là c'est vraiment une vidéo spéciale évolution peut-être que dans la semaine je tournerai une vidéo euh raid et euh et capture en règle générale c'est dommage parce que l'event se termine aujourd'hui euh pour les XP doublés et pour euh c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo maintenant euh pour l'XP doublé et tout ce qui est doublé les poussières et tout le bordel tout était aujourd'hui donc on a quand même des bons pokémons hein au final des bons des bons PC hop on se fait un petit à quoi quoi aussi petite évolution tac tac donc j'ai passé plus de temps avec ça bon donc voilà donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez si vous en voulez plus si euh vous en voulez moins si euh voilà n'hésitez vraiment pas à me le dire donc voilà hop ça lag pas trop ça passe parce qu'en gros euh bon après mon téléphone est en train de charger en même temps donc ça passe un peu mieux donc on se fait révoler le T du Ursa en Ursa Ring je crois que je sais même pas si ce qui se passe si j'ai ce qu'il faut ou pas je sais pas exactement je crois qu'il était euh l'Ursa Ring que j'ai est meilleur mais il a de moins bons IV voilà il me semble si je me trompe pas c'est ça tac ouais ça doit être ça donc on a un Mimigal qui est légèrement meilleur que celui que j'ai en IV et puis au final je m'en fous perso vu le nombre de bonbons que j'ai de Mimigal j'en ai 150 je pense qu'un de plus ou un de moins je m'en cogne voilà allez dépêche toi ça crache un peu mais c'est normal je suis en train d'enregistrer en même temps ils chargent en même temps et tout donc c'est un peu normal combien combien ah pas 1000 encore pas tout à fait 1000 bon donc on va passer sur un Miaus ah bah non j'ai pas les bonbons ok donc ça devait être un très bon IV celui-là aussi le petit tarte non j'ai assez de bonbons pour le faire évoluer en tétarte mais je vais pas le faire parce que je voudrais faire directement la suite donc j'ai un autre celui-là par contre il doit avoir des bons IV il me semble donc parce que je regarde les IV de temps en temps sur un site bon c'est pas ouais je crois que je vous ai déjà montré ça dans une précédente vidéo donc voilà hop on fait évoluer le l'Evoi là je pense que je vais me choper à peu près 10 000 d'XP ou plus j'en sais un c'est vrai que j'aurais pu mettre un 9 chance au final j'aurais eu 15 20 30 000 XP mais j'y ai pas pensé voilà donc un petit fouinette à faire évoluer en fouinard donc très bonne IV très bon PC à mon niveau en tout cas donc moi ce reste c'est des trucs cadeaux ça parce que franchement ça c'est des trucs qu'on chope de partout ou presque donc voilà tac 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 donc voilà le fouinard ses cadeaux ses cadeaux 1100 de PC tac 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 le petit air le abo je crois que j'ai pas les bonbons non j'ai pas les bonbons de abo le chrysacier qui va être un très bon tiflo non pas tiflo je jure c'est n'importe quoi un très bon papillusion il a des très bons IV pas forcément des bons PC je regarde pas que les PC en fait je regarde aussi les IV c'est assez important quand même quand même on va dire et en plus je suis même pas sûr si il y a des meilleures PC aussi j'ai pas regardé ceux de l'autre mais il me semble qu'il est meilleur voilà c'est vrai que j'ai pas forcément regardé les attaques 75 c'est pas si mal non plus donc un coccy il me semble qu'il a un très bon très bonne IV peu faible un peu faible en PC mais on va dire que ça passe tac tac donc ça fait déjà une vidéo de 12 minutes 12 minutes vous racontez ma life non bah non en fait je vous ai rien raconté du tout donc 12 minutes à faire évoluer des pokémons c'est énorme voilà un coccyclac tac 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 qu'est-ce qu'on a d'autre un maril 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 un maril pas forcément des très bons IV aussi des très bons PC parce que c'est vrai que je regarde beaucoup les IV pas trop les PC etc etc donc j'espère là en plus vous avez le son du jeu normalement vu que j'ai pas d'oreillette ni quoi que ce soit voilà un azumaril tac tac donc tac tac 701 ok donc on a un out out avec des très bons IV aussi pas forcément des très bons PC mais bon voilà tac tac donc on passe en évolution un noir fang voilà j'ai été un peu éteint là sur le coup j'ai un petit noir fang plutôt pas mal en IV en tout cas et pour le fun parce qu'il a un très bon IV aussi mais des PC complètement nuls à chier mais j'ai des bonbons suffisant on va faire évoluer un ratatak un ratatan ratatak parce que franchement c'est vrai que c'est un pokémon en soi pourri mais il a quand même des bons IV voilà voilà donc je le ferai monter en fait celui-là et là on a quand même une bonne petite brochette de pokémon assez intéressant qui ne me fait pas non plus reculer dans ma progression ah ouais 1,4 km sur celui-là donc voilà donc comme vous le voyez sur les œufs j'ai en fait tout est divisé par deux en fait même plus parce que là c'est pas par deux c'est par 2,5 ou quelque chose comme ça en gros tout ce qui est poussière d'étoile voilà 16 000 en gros j'aurais eu 32 000 32 000 xp si j'aurais utilisé un bonbon chance à 9 chances donc voilà donc j'ai pas eu à part Raphlysia en fait Raphlysia c'est vraiment le gros pokémon que j'ai voulu faire évoluer après tous les autres je les avais donc mon pokédex est quand même plutôt bien avancé je vais pas dire que j'ai le meilleur pokédex du monde parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà bien complété bien 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 complété même plus que bien complété mais moi en fait voilà je jouais pas beaucoup là je fais que tourner un pokéstop par jour pour avoir des objets et que c'est vraiment pas grand chose en soit j'ai pas grand chose sur le jeu c'est voilà moi j'ai le strict minimum d'ailleurs je vais racheter une extension non non tiens on va racheter non non je vais racheter une extension je vais racheter une extension parce que je voudrais pas voilà les objets j'en m'en sers souvent et voilà bon donc moi sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que voilà au final ça vous a plu j'ai pas fait grand chose non plus j'ai fait évoluer des pokémons quand même de base mais comme je vous dis j'ai pas des gros pokémons de ouf donc voilà je peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas des très gros pokémons etc etc donc voilà donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire un j'aime un pouce bleu c'est la même chose mais c'est pas grave on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour un nouvel épisode des nouvel épisodes soit de pokémons soit d'autres choses ou en sachant que peut-être vu qu'on est mardi 25 mais je crois qu'il sort après demain en fait il sort le 25 le 20 je sais pas trop donc peut-être possiblement une vidéo assez vite sur probablement car mécanique simulateur 2018 donc du lourd en perspective donc voilà moi c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo c'était M&M Simulator je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao